Salut à tous c'est léger gaming et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo la deuxième partie du let's play sur paper mario color splash donc si vous souvenez bien la dernière fois on avait fait quasiment que parler mais on avait eu le début donc il ya le pot de peinture qui était arrivé on l'avait essoré comme ça on avait aussi eu le petit marteau et le pot de peinture nous a donné de la peinture comme vous pouvez voir en haut à gauche donc il ya trois différents jauges le rouge le bleu jaune bon je vais arrêter de parler puisque la dernière fois on a fait quasiment que ça et on va avancer donc la fontaine d'eau enfin la fontaine de peinture était desséchée et du coup il était parti la voir et il a dit que c'était une belle blague d'avoir dit que c'était desséché et à la toute fin enfin on avait aussi fait un combat et à la toute fin princesse peach nous a dit qu'il y avait un deuxième taux d'ici et qu'il fallait lui redonner des couleurs donc c'est ce qu'on va faire tout de suite d'autres bleus cette fois bienvenue bienvenue attendez qu'est ce qui se passe que m'est-il arrivé je me souviens juste d'un gang de mascasse armé de paille oh la la imagine que c'est toi qui m'a sauvé mario qui d'autre aurait pu le faire tu es un héros je suis le gérant de la carterie la boutique de cartes qui se trouve dans un dans le quartier le quartier bleu ah oui là on est dans le quartier jaune j'avais pas remarqué ça si tu as besoin de te réapprovisionner en carte de combat n'hésite pas à passer me voir à plus tard ok ça alors c'est pas de chance j'avais tout un lot de cartes de combat ici je pensais que les données mais apparemment les masquasses se sont servis navré elles avaient vraiment pu elles auraient vraiment pu être très utile désolé on continue ok là on est libre alors on va voir si c'est de la peinture ouais qui est le vert c'est le mélange entre bleu et jaune la plupart des gens savent ça on peut se réapprovisionner en peinture jaune ok alors on va péter le tonneau à de la peinture est-ce qu'on peut encore faire mal à princesse à taux bon c'est pas très poli ne faites pas ça chez vous alors ok on dirait du scotch buzzer sur le truc au dessus bon bah je sais pas alors et mario j'ai vu comment tu t'es battu avec des cartes de combat c'est carrément cool elle m'a vu à travers la porte par contre niveau action t'es pas vraiment au point alors si tu veux te perfectionner passe me voir dans ma super salle d'entraînement ultra moderne ok ultra moderne enfin ultra modeste mais il n'y a pas tout le matériel qu'il faut pour améliorer tes techniques de combat tu verras ah justement il y a tout le matériel excusez-moi bon qu'est-ce qu'il y a en bas là taboué avec un truc de tout bon bah on va voir ce qu'il y a là bas c'est dommage qu'on puisse pas courir ça charge ok on met la boîte on veut de la peinture ah on a fait plein de peintures ok parler mario bienvenue dans ma salle d'entraînement je suis le taud le plus doué en arts martiaux qui sont enfin sur le papier si tu veux finir cette aventure en une seule feuille il va te falloir maîtriser c'est parfaitement les actions de combat et tu ne trouveras pas meilleur professeur que moi ce goomba bizarre commençons l'entraînement quelle action ah en gros c'est pour s'entraîner aux actions donc moi je vais sûrement faire ça mais pas pendant la vidéo parce que je trouve que c'est pas très intéressant donc on va faire aucune oui ça y est j'y suis tu es mario avec tout ce que tu as déjà vécu c'est sûr que tu n'es plus un débutant enfin si tu veux te débrouiller un peu passe quand même me voir ok oh et sache que tu peux toucher sur l'écran du gamepad pour consulter le mode d'emploi ah il y a quand même une toile d'araignée c'est quand même une salle ultra modeste et ça ça m'a l'air d'être un sas je sais pas trop quoi bon on va voir pour l'instant on va aller voir la fontaine de peinture assécher mario si nous allons voir la fontaine à présent ah bah il pense comme moi ce taude il est très intelligent bon alors retourner à fontaine que à la pimpin la pimpin la peinture à la peinture la peinture il n'y en a plus une goutte et où sont passées les grandes étoiles de couleur oh le taude il a de l'équilibre quand même c'est clair qu'on est loin de l'ode multicolore à ceci et à cela vanté par le guide monsieur le pot a l'air d'être en état de choc oh le pauvre dites nous monsieur le pot que peut-on faire nous pourrions peut-être partir à la recherche de ces grandes étoiles de couleurs non non c'est inutile tout est fichu fichu on ne les reverra plus jamais oh arrête d'être pessimiste porc barbouille sans grandes étoiles de couleurs c'est comme un pot de peinture sans étiquette je ne suis pas sûr de comprendre la comparaison mais ça a l'air très grave ouhouhou snif 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 attendez une minute cette odeur on dirait une étoile de couleurs waouh mais oui regardez les amis là-haut une grande étoile de couleurs n'est-elle pas magnifique ok princesse mariotone vous pourrez peut-être m'aider en fin de course en fin de compte désolé aidez moi à atteindre la grande étoile de couleurs vous me devez bien ça je vous ai un peu sauvé le pot au fond et vous ferez don de doute ma peinture don de toute ma peinture désolé mais j'ai vu les nuages qui étaient attachés au plafond avec des fils et ça m'a un petit peu dérangé ce n'est pas faux nous vous devons une faveur d'autant plus que j'ai le sentiment que cette bonne action nous permettrait de résoudre notre propre mystère merci princesse c'est très princier de votre part en revanche cessez de m'appeler monsieur le pot je vous prie c'est trop mince j'ai cliqué sur à trop rapidement en fait je m'appelle peinturion bien les présentations est en fait essayons de mettre la main sur cette grande étoile de couleurs ouais arrêtons de parler là mario je vais te glisser dans ma peau je vais me glisser dans ta poche désolé t'inquiète je suis propre je ne tâche pas ah facile si tu veux qu'on papote tu n'as qu'à appuyer sur la flèche du haut pour me faire sortir bon je pense qu'on a déjà assez papoté là on va quand même commencer c'est simplement inutile de sortir ton marteau et de me fracasser le couvercle d'accord si tu ne sais pas quoi faire n'hésite pas à me demander conseil mario nous allons nous reposer un instant ici pour nous remettre de nos émotions on se retrouve plus tard d'accord que la paix du papier t'accompagne mario ouais on a tous nos coeurs dès que tu te sens un peu froissé ou gondolé rend moi visite je vais faire en sorte de restaurer ta santé ah bon je ne sais pas si c'est une musique positive attends ils vont se remettre alors j'ai l'impression qu'on va redonner de la couleur auto qui s'est fait poster arrêtez laissez moi tranquille je ne suis qu'un petit autre postal moi j'essaye juste de faire mon travail mario qu'est ce qui m'est arrivé je me souviens d'avoir été agressé par des individus armés d'une paille mais après ça le trou blanc peut-être que ce n'était qu'un cauchemar non je suis sûre qu'on m'a cogné sur la tête regarde il y aurait pas une il y aurait-il pas une marque des fois enfin c'est du passé à présent oh j'oubliais les présentations d'abord je suis le taux de responsable de la poste de Port Barbeau bon il y a la poste maintenant n'hésite pas à venir me voir dans le quartier bleu aussi comme le vendeur de cartes quand tu en auras l'occasion et j'ai vu le quartier bleu il était sur la gauche nous avons fait en sorte que ton courrier te soit distribué dans ce bureau tant que tu seras en visite chez nous alors à bientôt j'espère bon d'accord bon alors on va donner des couleurs à ce taux de là aussi puisque ça m'a l'air important et je flânais dans le coin en admirant les parterres de fleurs quand soudain je me suis sentie vidée si j'avais eu un marteau j'aurais pu cogner sur les fleurs ou les arbres pour extraire de quoi raviller mes couleurs enfin si j'avais eu un marteau et si je n'étais pas tombé dans les pommes quoi d'accord mais ce qu'il faut retenir c'est que Port Barbeau est gorgé de peinture il te suffit de donner un coup ça et là pour puiser quelques gouttes ah ouais donc ça veut dire que là on va avoir de la peinture rouge ouais très bien ça c'est utile bon à mon avis il faut redonner ouais ok du coup il faut redonner des couleurs à toutes les taches ici du coup on va faire ça allez ça risque peut-être de vous énerver mais bon ah on a une carte saumite ok ça peint de la bonne couleur quand on peint sur une tache qu'il faut raviller mais ça peint de n'importe quelle couleur si on frappe autre part ok oh j'ai déjà plus beaucoup d'encre attends on va en reprendre un peu hop il y a un taude ici alors qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il nous dit c'est pas un cauchemar tout ça est réel ces vandales ont vraiment tari notre glorieuse fontaine enfin maintenant que tu es là tout va s'arranger n'est-ce pas Mario trouve nos précieuses grandes étoiles de couleur et sauve le monde du désespoir et d'une fin apocalyptique mais surtout prends ton temps rien ne presse tiens ça t'aidera sans doute de savoir que tu te trouves ici dans le quartier rouge sur ce bonne chance Mario on est dans le quartier rouge alors je vais voir dans le menu s'il y a quelque chose d'intéressant ok alors dans le statut je vois porc barbouille tache repeinte 14% donc à mon avis il va falloir si on veut avoir 100% sur tous les niveaux ce que j'ai forcément envie d'avoir il va falloir peindre toutes les taches bon bah du coup si je vais vous demander de m'aider tous les gens qui regardent cette vidéo si vous voyez que je rate une tache de peinture enfin n'importe quand dans la vidéo vous mettez un commentaire avec le temps là où je l'ai raté et enfin où est-ce que c'est à peu près mais je pense que le temps ça suffirait et voilà bah merci d'avance pour tous ceux qui vont laisser un commentaire alors il faut recharger un peu en peinture là puisqu'on a plein de trucs à repeindre allez faut vraiment que j'ai les taches en un coup sinon ça gaspille beaucoup de peinture ouais c'est pas grave, allez hop on continue avec la tache ok ah une carte un marteau miteux allez ok une autre tache il y en a énormément ok il y en a une contre le mur ici ça va pas reprendre ok j'ai eu peur le rouge j'ai l'impression que c'est la couleur la plus précieuse avec le jaune là parce que c'est celle qui se vide les poules ou c'est peut-être juste parce qu'on est dans le quartier rouge et que et qu'il y a beaucoup de taches à repeindre allez ah j'ai quasiment plus de peinture rouge j'ai l'impression que j'en ai plus ah je dirais que tu n'as plus la couleur qu'il faut pour repeindre cette tache blanche essaie de cogner sur les arbres et les fleurs pour remplir ta réserve bah très bonne idée c'est ce que je vais faire alors un peu de peinture ici hop est-ce qu'on peut le faire indéfiniment ? ok euh je vais voir s'il y a pas quelque chose d'intéressant puisque j'ai l'impression qu'il fallait repeindre ici aussi ah de la peinture multicolore et j'ai l'impression que c'est une réserve infinie du coup on va plutôt recharger ici par contre c'est en petite dose bon allez je vais faire un petit cut juste à temps que j'ai le réservoir plein voilà c'est bon on a le réservoir quasi plein allez c'est bon alors on va repeindre ça pour voir ce qu'il y a ici qui est de porc barbe ouais est-ce qu'il y avait quelque chose à repeindre ici ? non tout était parfaitement coloré ici on va revenir au tout début puisque j'avais une vague souvenu qu'il n'y avait rien haha bon on va retourner là-bas et on va essayer de finir le ah j'avais pas vu cette caisse bon merci pour l'impeinture allez on continue pour l'instant je trouve que ce jeu est bien mais je sais pas si c'est une très bonne idée d'avoir autant de tâches dans le dans juste une petite partie j'espère que ça va pas être trop hop bah justement j'ai l'impression que j'ai quasiment terminé il reste 3 tâches une pour la fleur ça va nous donner un peu de peinture ok encore plus ah y'en a plus une fois que je les ai déjà essorés alors hop ah ça nous donne la peinture aussi le banc ça c'est cool hop c'est bon le petit poteau et j'ai l'impression qu'on a tout fait ici allez c'est parfait on va passer ici pour continuer encore un milliard de tâches allez bon on va pas faire la grille puisque j'ai l'impression que c'est là où continue le niveau on va plutôt prendre plein de peintures ouais belle source est-ce que ça sert de l'impeinture aussi ouais de la peinture verte allez alors notre tâche ici un taux de blanc un taux de jaune ne détruisez pas le pont non pas le pont ah pont détruit oh je me souviens j'ai essayé de les empêcher de démolir le pont mais c'est ma tête qu'ils ont démoli en premier quel vandal ce pont était comme une passerelle entre les deux côtés du quartier bleu moi je n'y connais rien au pont mais je sais au moins à qui nous devons nous adresser c'est sûr qu'avec un rigolo dans ton genre on ne risque pas de traverser de si tôt où est passé le taux de bâtisseurs de port barbouilles il y en a forcément un à un moment donné on en avait forcément un à un moment donné je veux dire sinon qui aurait construit ce pont ouais on en a un mais il est parti quelque part faire quelque chose c'est tout ce que je sais merci beaucoup merci pour le tuyau petit génie on est vachement avancé enfin étant donné qu'il semble avoir quitté la ville autant se concentrer d'abord sur la grande étoile rouge ouais bon oh mais arrête de parler et t'as peut-être oublié ouais bon faut cliquer sur la flégeau voilà ok du coup là à mon avis on peut sauvegarder sauvegarde n'éteignez pas la console ça c'est un bloc de sauvegarde frappe le pour sauvegarder ta progression pour en savoir plus à ce sujet touche machin truc sur l'écran du gamepad pour consulter le mode d'emploi allez magasin de cartes moi je veux tout explorer désolé si ça peut paraître un petit peu long mais bon voilà ça sert à quelque chose là allez un tour rouge est-ce que c'est le bâtisseur ? patron on avait dit qu'on arrêtait les arna oh la la oh mais qu'est-ce qu'il se passe ? où sont-ils passés ? on avait dit qu'on arrêtait les arnaques je me souviens juste d'avoir été aspiré par une bande de masquasses j'ai l'impression que ton patron il t'écoute pas à l'automne enfin ce sont les aléas de la vie non ce n'est pas une raison pour oublier les affaires d'ailleurs je retourne à la pêche au client bon ça c'est le magasin de cartes c'est le vendeur qui bah oui c'est le vendeur allez on va lui parler bien acheter finalement non je vais pas acheter puisqu'il nous arnaque à mon avis il va avoir un autre magasin moins cher merci à bientôt allez au revoir ok alors ok ça va niveau peinture on est pas mal ok lui il dit quoi ? misère comment rejoindre mon bureau sans le pont ah c'est le postier oui oui je suis le taux de postal tu ne m'as pas reconnu ? bon ce n'est pas comme si c'était tamponné sur mon front après tout ah bah malheureusement si bon et on continue j'ai l'impression de monter ici hé regarde ce que tu as fait la porte est comme neuve on devrait pouvoir l'ouvrir maintenant d'ailleurs il y a plein d'endroits où les coureurs ont disparu ah bah ça j'avais remarqué quelle tragédie et en plus les objets sans couleur ne fonctionnent pas comme ils devraient alors ne lésine pas sur la peinture dès que tu trouves une tache blanche repeins la avec ton marit d'osclos bah c'est exactement ce que j'ai fait pour l'instant et tu vas peut-être oublier mais oui 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 on a compris ouvrir ah boum flûte flûte je voulais dire boum la barbe ça fait des jours que je prépare mon entrée et voilà le résultat ah ouais elle a tendu des jours et elle a foiré son entrée à l'attaque donc voilà donc j'ai toutes les cartes en bas je vais pas vous redécrire à mon avis il est pas très fort du coup je vais prendre un petit truc usé et je vais le peindre 3-4 c'est bon ah bah non il fallait même pas la barbe j'ai l'impression qu'il va avoir ah bonus parfait à mon avis c'est quand on j'ai perdu parce que j'ai dit boum si j'avais dit boum j'aurais gagné ouais c'est ça ouais oh c'est quoi ça oh ce sont des points marteaux si tu en ramasses assez le niveau maximum de peinture que ton marteau peut contenir augmente les ennemis vaincus en laisse parfois tomber pense à les récupérer avant qu'ils ne disparaissent ok là ah ouais ça remplit la jauge un peu et du coup quand c'est maximum à mon avis ça va donner plus de peinture maximum et la peinture va se décharger moins vite aïe je suis fait Goomb mais c'est toi Mario tu as vaincu ce Goomba il était terriblement puissant hein ah ouais totalement tu peux me remercier de t'avoir mâché le travail en le rouant des coups avant qu'ils ne finissent par me mettre à terre on fait une super équipe tous les deux pas vrai ? au fait ici c'est le quartier bleu de Port Bargbouille il y en a peut-être il y a peut-être d'autres ennemis excusez moi mais bon je pense pas que c'était très grave parce que de toute façon il parle trop il y a quelque chose qui cloche là d'habitude l'eau fait tourner la roue et c'est super cool maintenant tout est à l'arrêt c'est moins super cool à mon avis c'est parce que la roue est un truc blanc je sais pas au fait Mario les ponts c'est bien connu alors inutile d'attendre d'être perdu pour appuyer sur oh c'est bon on sait il veut pas être tout seul mais moi je veux continuer mon let's play allez des pièces encore alors on va repeindre le pont parce que c'est plus important qu'un taube alors le taube qu'est-ce qu'il nous dit ? cette roue à aube est une merveille ingénieur d'ingénierie d'ailleurs je lui ai consacré un livre tu veux le lire ? 1500 pages toutes plus passionnantes les unes que les autres sur une roue d'accord alors oh mais si je m'en réfère à mes travaux cette roue est censée tourner ici alors mais oui je suis admiratif alors que se passe-t-il ? enfin j'ai mal à lire alors on va continuer ici ok c'est bon les pièces on voit un petit truc ici je pense que j'ai trouvé le petit problème alors déjà on va reprendre un petit peu de peinture oh on a quasiment fait le plein allez ici y'a quoi ? allez c'est bien mais ça a pas fait marcher la roue je peux pas aller à gauche je me demande comment on fait pour traverser à gauche bon alors je pense que la solution c'est d'aller à droite tout simplement alors ok très bien ah j'entends le bruit de l'étoile en fond ah une belle carte ah une petite tache ici ok on en est à combien ? je vais juste voir dans le menu soixante et onze pour cent des taches ok c'est un peu sombre mais j'ai l'impression qu'il y a plus d'autres hmmm j'essaie de le frapper avec mon marteau ah il veut parler parler et toi viens là j'ai un truc pour toi approche un peu plus près ok maintenant fais moi ta peinture zut j'ai oublié ma paille peu importe oh un arnaqueur comme le magasin bon je vais prendre un petit semite non peint et je vais me peindre un quart la moitié entre les deux je viens de remarquer un truc un petit peu bizarre enfin mais bon cough cough tu sais ce qui me fait rigoler c'est que je n'avais rien à te donner en fait c'était un piège je vais te tomber dedans ah ah oui elle avait rien à me donner non totalement bon alors la poubelle qui donne j'aime bien les poubelles dans ce jeu bon on va pas rester trop longtemps là alors on peint la tache ici on peint ah je vois l'étoile tout en haut allez oh Mario c'est horrible une bande de masquettes armée de paille a semé la terreur dans tout bord barbouille aspirant la peinture à tout va et dernier ressort j'ai appliqué la procédure d'urgence et activé la fermeture de la porte PQ le seul problème c'est qu'on ne m'a jamais dit comment la désactiver ah oui ah bah c'est dommage je pense que je comprends ce qu'il veut dire par PQ mais bon ok c'est bon j'ai réussi à peindre les fleurs en haut de la zone je suis sûre que je vais tomber donc je vais pas prendre cette pièce alors oh non ok j'essaie de lui sauter dessus ouais donc on peut sauter sur les ennemis avant de commencer un combat et ça leur fait un peu de dégâts bon là je vais prendre un sommiteux non peint et sauter moi ok c'est bon allez 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 il est mort très bien il est passé à travers la barrière aussi allez bon je trouve que c'est un peu long pour l'instant on a pas beaucoup oh oh j'ai rempli la jauge qu'est-ce qu'il se passe ouais augmentation du max de peinture bon maintenant j'ai beaucoup plus de peinture enfin beaucoup plus 50 de plus je sais pas est-ce que c'est l'unité enfin 50 de doute je sais pas hop allez un taux de repeint oh c'est toi mario j'ai manqué quelque chose tu as déjà sauvé le monde j'imagine non mais alors qu'est-ce que tu attends je sais pas je sais pas mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait attendez qu'est-ce qu'il y a ici ok de la peinture allez on va continuer à droite je sais pas où on va pour l'instant aaaah ouais ça marche aussi avec le marteau ouais c'est un peu beau allez sommiteux non coloré oh je vais prendre un marteau cette fois marteau un petit peu coloré allez c'est parti allez c'est bien celle là va falloir que je me perfectionne un petit peu à ça allez c'est pas grave encore un tour et ben y'a plein de trucs dans ce premier monde merci mario j'ai essayé de me rendre invisible en me tenant devant le mur jaune mais ils n'ont pas été dupe maintenant que tu m'as sauvé j'ai l'impression que je suis invincible je pourrais même m'envoler j'en suis sûre regarde il y aaaa oh oh il s'est envolé alors mario par ici à l'aide oh non oh non oh non oh ces couinnements de mauviètes n'ont plus de secret pour moi et paf je profite de ta stupeur pour passer à l'attaque ah mince ah mais il a pas fait le garde ok oui on va le défoncer allez on prend un saumiteux tout coloré hop là allez ok c'est bon ok c'est bon allez je trouve que je m'en sors pas mal au niveau saut mais marteau c'est un peu plus difficile Flux tu es vraiment un héros au fond bien sur mario par ici à l'aide ok allez allez un deuxième imme hé du calme c'est moi qu'est-ce que tu t'attendais à qui est-ce que tu t'attendais toutes nos excuses mario nous n'avons pas pu vous accueillir dignement lors de votre arrivée toi et la princesse mais comme tu l'auras remarqué nous avons été victimes d'une petite invasion les couleurs ont disparu un peu partout tous les habitants ont été neutralisés la fontaine est asséchée mais sinon ça va enfin le principal c'est que l'appartenant que nous avions préparé pour vous est venu et de votre venue est intacte ah et la princesse et taude tout se passe bien mario tu as déjà trouvé la précieuse étoile de couleur de peinturion ah princesse peach soyez la bienvenue dans notre ville votre altesse le voyage a dû vous épuiser reposez vous dans vos appartements aussi longtemps qu'il vous plaira vous et votre ami mario bon on parle beaucoup là dans ces premiers épisodes oh merci tot violet un peu de repos me fera le plus grand bien en effet hélas mario a d'autres priorités n'est-ce pas bah non enfin si on a étoile de couleur bon courage mario n'hésite pas à venir me voir quand ta santé est fragile bien sûr je ne manquerai pas de t'encourager aussi et pas plus tard que maintenant tiens allez mario oui comment dire oui comment dire j'aimerais t'aider mais il y a tant à faire enfin bonne chance mario bon ok aller aller dans l'hôtel bon je me demande quand c'est fini là parce que c'est assez long ok on va pas parler là on est un petit peu pressé ok bah ça va là on peut parler ah au fait on va lui demander de nous encourager regarde mario cette petite chambre n'est pas n'est-elle pas adorable dire que tu ne peux pas en profiter mais il faut savoir faire des sacrifices si on veut devenir un héros reposez-vous tranquillement princesse ne vous préoccupez de rien vous pouvez compter sur mario et moi pour retrouver les étoiles de couleur en un rien de temps merci peintureux que la paix du papier vous accompagne puissiez-vous rester plat en toutes circonstances ok du coup quand on nous parle elle vous donne toutes les vies merci princesse c'est bien aimable de votre part allez on va continuer là je vais essayer de me dépêcher un petit peu parce que ça commence à faire un petit peu long allez ok du coup on a des boîtes ici j'imagine un ennemi derrière ok décoller l'autocoulant Bowser ah un petit passage secret c'est bien ça allez ah non ok on... allez c'est bon j'ai réussi à les éviter ah c'est lui que j'entendais tout à l'heure il aspire l'eau regardez l'eau celui-là il est si préoccupé à aspirer à la peinture qu'il ne nous a même pas vu arriver pas étonnant que la roue ne puisse plus tourner dans ces conditions ah ouais oui oui on sait la flégeau ouais allez hop ouh il y en a beaucoup là encore plus encore plus alors lui on va essayer de le défoncer comme ça non comme ça ok lui il m'a l'air un petit peu plus puissant donc on va prendre un soliteux pourquoi pas un marteau un marteau ça m'a l'air bien marteau niteux coloré je pense que je l'ai fait trop tôt mais bon ok bonus parfait j'avais rien donné on repeint l'eau qu'est-ce qu'il se passe ? ah je suis en portée ok oh oh non il est tombé ça va là-bas ah ça fait tourner la roue allez ouais magnifique ah ça fait tourner le truc et du coup ça ouvre la porte bécume ah Mario il est tombé magnifique ok qu'on peut aller derrière ah on est derrière magnifique ok la petite tache qui manquait ici hop hop on voit l'arrière non on est arrivé ouais c'est ça la grande étoile de couleur allons la récupérer bizarre pour une grande étoile de couleur elle est plutôt rikiki au fond j'y suis en fait il s'agit d'une petite étoile de couleur oh non tu avoueras que la confusion est facile non mais mine de rien c'est bon signe les petites étoiles de couleur sont un peu comme les grandes sœurs des grandes étoiles sont un peu comme les petites sœurs des grandes étoiles de couleur ça veut donc dire sans doute ça veut sans doute dire que nous sommes sur la bonne voie les petites étoiles de couleur vont nous mener à leurs aînés et une fois qu'on a retrouvé ces dernières on réapprovisionne la fontaine et tout le monde est content oh non attends tu entends ça ? oh non c'est buzzer ok buzzer un gros pot de peinture et un taude bien sûr un bateau volant vient de s'envoler avec un saut géant rempli de peinture bon ça c'est pas bon oh la la bon c'était la musique de buzzer donc à mon avis c'est buzzer pendant qu'on était occupé à récupérer la petite étoile rouge ils en ont profité pour faire le plein de couleurs vite Mario attrape cette petite étoile de couleur et continuons et voilà fin de la cutscene on attrape l'étoile niveau terminé allez plein de peinture de pièces comme ça ouais magnifique allez 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 on prend tout oh on arrive dans un monde avec plusieurs mondes collés ok c'est intéressant ok ça se sauvegarde du coup on a pas toutes les taches de porc barbouille et on dirait qu'il y a deux étoiles du coup voilà ah elle est assez grosse la carte bon bah voilà bah c'est la fin de ce deuxième épisode du let's play sur paper mario color splash les deux premiers c'était un peu des intros du coup on a beaucoup parlé pas beaucoup avancé mais bon les prochains épisodes ce sera pas pareil j'espère et du coup voilà bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut à tous adieu cruz au Sous-titrage ST' 501